bonjour mes amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de production écrite sous le titre d'écrire des actions en respectant l'ordre chronologique marhaban acciqai في هذا الفيديو s'on a تعرف عن dorses jadid في l'intage الكتاب وصف l'eحداث مع احترام التسلسل comment ça fonctionne au début du printemps avec des camarades nous avons décidé de faire un pique nique en forêt في بداية الربية مع الأصدقاء قررنا القيام بي نوزها في الرب deux jours avant notre départ on s'est réunis pour mettre au point cette journée Jamel qui est toujours très organisée nous dit On doit d'abord demander l'autorisation à nos parents les parents أنت تطريق ستحتمو فورا tout de suite فورا بي كتابت بالأغ المواقع من طرف الأب signé par les parents يعني بعد داليك سيحتمو كيلا كوما يعني ساميرا وحمزا بي طالب السندويشات والمشروبات يعني في philosophical المواقع من طرف الأب un médecin demande lui de nous prêter une petite trousse de secours une petite trousse de secours ça peut toujours servir on passe des questions de quoi parlons dans ce text ? on parle d'un groupe de camarades qui prépare un pique-nique on parle d'un groupe de camarades qui prépare un pique-nique qui prépare un pique-nique qui répartit les tâches c'est Jamal qui répartit les tâches dis dans l'ordre ce que doivent faire les enfants pour préparer leur pique-nique c'est-à-dire qu'on va faire l'autorisation des parents c'est-à-dire qu'on va faire l'autorisation des parents louer un minibus qui répartit les enfants puis écrire un avis à faire signer par les parents commandez les sandwichs et les boissons ici j'ai oublié les boissons apporter les jeux de société et enfin prêter une trousse de secours relève les éléments qui t'ont permis de mettre en ordre les actions des enfants c'est-à-dire qu'on va faire l'anastère qui s'amèchent l'anastère par la répartition des enfants les voilà on est au début du printemps en début de la répartition deux jours avant donc on va faire l'anastère c'est-à-dire qu'on va faire l'anastère d'abord tout de suite ensuite tout de suite enfin et enfin les voilà donc on va lire mes outils pour écrire pour décrire des actions dans un récit on utilise des indicateurs de temps qui permet d'organiser un texte en suivant le déroulement chronologique des actions التي تسمح لنا بتenظيم النص وال والتسلسل الزمني للأحداث il y a une varieté de mots ou d'expressions qui permet d'indiquer يعني هناك مجموعة من العبارات le début des actions يعني في بداية l'aحداث نستعمل نهاية الهداث on a le matin c'est la première phrase le matin j'ai un cours d'anglais suivi d'un test en mathématiques يعني في صباح الذي يدرس الإنجليزية ثم suivi يعني بعد هذا هناك test en mathématiques اختبار في الرياضييت donc on va souligner le matin deuxième phrase à 10 heures pendant la récréation nous jouons aux gendarmes et aux voleurs avec un groupe d'amis يعني في العشرة في العشرة نسباح pendant la récréation اتنا السيرحة نلعب لبت الداركي الدارك و الصارق مع مجموعة من الأصدقاء donc on va souligner 1 10 heures 3 en début d'après-midi nous allons en salle de sport pour une séance de gymnastique يعني في بداية بعد الظاهرة يعني سندهب إلى قاعة الرياضة من أجل حصة gymnastique en début d'après-midi voilà on va souligner l'indicateur du temps en début d'après-midi 4 من أجل موسيقى أجل en fin d'après-midi يعني درس الموسيقى سيكون بعد يعني انتهاء بعد الظاهر ما بعد الظاهر donc on va souligner أجل en fin d'après-midi 5 أقرأ أولا في بداية موسيقى موسيقى فَأَرْكَبِرْ 3 personnes qui ont disparu un agent de police قبرة اجل أجل اجل مسيحة تر اجل يberries